salut à tous nous sommes de retour et avec un micro qui fonctionne aujourd'hui je vais vous parler du bios ça fait un moment que j'avais prévu de faire cette vidéo là c'est l'occasion par contre c'est un sujet qui est très vaste et ces informations sont éparpillées un peu partout dans ma tête je vais essayer de défragmenter structuré toutes ces infos pour mieux vous les transmettre donc bios veut dire c'est l'abrévation de basic input output système input output entrée sortie l'info qui on l'appelle également de la mémoire morte pourquoi parce que elle est stockée dans une puce elle n'est pas censée bouger elle est là uniquement à titre d'information elle est là elle bouge pas et voilà tandis que la mémoire vive par exemple les infos rentrent et ressortent elles sont elles ne font que transvaser à l'intérieur d'une mémoire vive dans le bios l'info reste en place donc elle est là elle sert à qui de droit le par exemple le super radio il va lire des infos sur des composants pour savoir de quelle manière les démarrer le système d'exploitation il va s'en servir également de quelle manière utiliser le processeur la ram etc etc donc voilà et le bios en quelque sorte c'est d'abord dans un écran d'ordinateur par exemple il y a deux cartes deux circuits imprimés une qui est la partie alimentation qui en reçoit le 220 volts qui est redressé qui est abaissé 5 volts 12 volts etc et voilà ça s'arrête là tandis que sur l'autre carte on l'appelle la carte logique c'est là où il ya le processeur la ram etc et le bios est donc quelque sorte la carte là c'est une cartographie de cette carte logique elle nous donne elle stocke des informations sur des différentes composants et de quelle manière s'en servir voilà par exemple je veux me rendre à paris et ben je ne sais pas comment y aller justement je vais consulter le bios qui va me dire de quelle manière me rendre à paris ou à lyon voilà différents endroits et de quelle manière surtout voilà et c'est ce qui c'est à ça qui sert le bios elle contient toutes ces informations sur différentes composantes voilà alors nous allons maintenant accéder dans le bios de cet ordinateur c'est un lenovo les lenovo souvent ils ont deux façons de démarrer soit une façon normale par le bouton principal ou bien ils ont également un autre bouton qui est plus ou moins caché c'est un démarrage un peu spécial qui nous donne accès aux bios etc sur ce modèle il se trouve de ce côté là sur d'autres modèles il peut être de l'autre côté il faut y aller avec une trombone on démarre l'ordinateur et là il me donne accès soit démarrage normal soit bios soit si je veux démarrer à partir d'une clé et c'est donc je vais dans le bios et voilà le bios de cet ordinateur sur ce bios à cet endroit nous avons très peu de paramètres auxquels nous avons accès il y en a beaucoup qui sont cachés le fabricant il les cache pour éviter qu'on fasse des bêtises par exemple s'il avait s'il avait rendu accessible les paramètres du processeur qu'on puisse modifier la fréquence du processeur etc on risquerait de faire des bêtises donc voilà il a il a caché il nous a laissé le strict minimum la première page contient des informations sur cet ordinateur le processeur la ram la version du bios deux trois choses quoi deuxième page configuration donc nous avons quand même accès à un petit peu de paramètres on peut modifier de trois choses pas grand chose par rapport à ce qu'il ya véritablement dans le bios et ainsi de suite donc voilà alors les versions du bios donc quand il a créé quand le fabricant a créé cet ordinateur il a également créé le bios qui va avec avec ce modèle parce que on peut pas s'amuser de prendre le bios d'un autre modèle le maître dans celui ci dans dans un autre dans celui ci et espérer que ça démarre c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut absolument que le bios il correspond au bon modèle de de la carte mère voilà donc quand il a créé ce bios avec le temps il s'est rendu compte que ce bios n'était pas parfait n'était pas optimal pour exploiter les composants présents sur cette carte donc qu'est-ce qu'il a fait il a corrigé ceci un peu comme les mises à jour de windows quand il sort un système d'exploitation il y a des erreurs ils peuvent pas connaître toutes les erreurs ils font quoi ils se rendent compte au fur et à mesure qu'il ya des erreurs il les répare sous forme de mise à jour nous les envoie c'est pour corriger le système et ben le bios c'est pareil il ya différentes versions donc il a créé le premier la première version qui fonctionnait d'une façon ensuite il en a créé une deuxième qui est plus optimisée troisième quatrième pour que la carte mère puisse tourner de façon optimale voilà donc très souvent dans à cet endroit du bios très souvent nous n'avons pas le droit d'accéder aux paramètres qui nous permettrait de rétrograder le bios c'est à dire le le fabricant il fait en sorte qu'on ne qu'on puisse uniquement mettre à jour vers la version la plus récente du bios donc actuellement cet ordinateur il a la toute dernière version de chez Lenovo du fabricant donc logiquement je ne devrais pas pouvoir rétrograder et revenir à la version d'avant par exemple je l'ai je l'ai mis à jour la dernière version je me rends compte que le son ne fonctionne pas correctement la carte vidéo ça lag il ya des soucis quoi j'aimerais revenir à la version d'avant mais je ne peux pas parce que cette option est très souvent caché dans le bios pour qu'on ne puisse pas revenir en arrière parce que le 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 fabricant il estime que les mises à jour servent à améliorer le système donc on ne devrait pas pouvoir revenir en arrière ou un truc comme ça alors j'ai choisi cet ordinateur enfin ce Lenovo il a donné son corps à la médecine à la science donc on va faire des expériences là dessus on va dessouder son bios on va le décomposer donc il se trouve que j'ai choisi cet ordinateur il se trouve que sur cet ordinateur nous avons accès à ce paramètre qui nous permet de rétrograder le bios on ne va pas en tenir compte c'est tombé comme ça donc ce paramètre s'appelle bios backflash sur ce modèle il est accessible mais sur beaucoup d'autres il ne l'est pas on n'a pas accès à ce paramètre de revenir en arrière mais sur celui-ci oui et là actuellement il est en disay blood de toute façon je ne vais pas si je le mets sur enable it c'est à dire enable it je ne trouve pas le mot en français vous avez compris j'espère désactiver donc si j'active cette fonction en allant dans le windows je peux très bien installer flasher le bios avec une version inférieur voilà mais non on va le laisser sur disay blood désactivé puisque on va on va le faire autrement on va partir du principe que ce paramètre n'est pas accessible d'accord on ne va pas en tenir compte c'est comme si on parlait d'un ordinateur où ce paramètre n'est pas activé ok voilà je vais l'éteindre et on va passer à la suite c'est à dire alors pour info c'est un Lenovo V110 tiré 15 ISK voilà le modèle de cet ordinateur il y a également modèle main 80 TL voilà donc je vais le démonter le préparer pour dessoudre le bios il fonctionne l'ordinateur il est tout à fait tout est nickel nous avons la toute dernière version du bios j'ai oublié de vérifier laquelle c'était et on va le noter alors c'est la version 1 K C N 51 W W chez Lenovo le 1 K C N correspond à ce modèle et la version du bios c'est les chiffres d'après c'est 51 c'est la dernière version nous allons le voir un peu plus tard donc voilà c'est noté je vous montre de plus près je ne sais pas si vous le voyez c'est par la version du bios 51 je l'ai noté et on va en avoir besoin un petit peu plus tard allez le temps de préparer l'ordinateur pour dessoudre le bios et j'arrive allez c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'avais un peu du mal à le dessouder. C'est parti. Je retourne la puce. Parfois, ça arrive qu'il ne reconnaît pas la puce. C'est parti. Il y a du direct. C'est parti. 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 Ce BIOS est parti. C'est 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 parti. qui fonctionne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, maintenant que nous venons de sauvegarder l'ancien BIOS, pas celui qui est présent sur la puce, on va pouvoir passer plus loin. Donc pour télécharger un BIOS, on doit se rendre sur le site du fabricant, on lui indique le modèle du BIOS et là il nous propose des pilotes etc. Et également le BIOS. Les nouveaux, je me suis rendu compte qu'ils ne proposaient que la dernière version du BIOS. Là donc on a notre modèle etc. On arrive dans la partie BIOS, il n'y a qu'un seul fichier BIOS, c'est à dire la version 51. Et je n'ai pas trouvé d'autres versions. Par exemple j'ai pris pour comparer, j'ai pris Asus, j'ai pris un modèle au hasard et là qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a différentes versions. Ça attaque de la version 203, 205, ainsi de suite. D'ailleurs on peut voir que la 205 update dgpu vbios. Et celle d'après, elle corrige un truc à voir avec la SATA. Celle d'après, elle corrige autre chose et autre chose, ainsi de suite, jusqu'à la dernière. La dernière, elle est censée avoir corrigé, elle est censée comporter toutes les corrections d'avant. Donc en mettant la dernière version, on est sûr d'avoir un BIOS qui est tout à fait optimisé pour notre carte, etc. Donc voilà, sur Asus, on peut choisir des différentes versions, mais visiblement pas sur Lenovo. J'ai trouvé un moyen quand même de télécharger une ancienne version. Je vais vous montrer comment. Donc là, si je clique ici, en bas à droite de l'écran, vous voyez le lien où se trouve le fichier. HTTPS, tatata, tatata, 51 www.exe. Si je clique là-dessus, je vais télécharger la dernière version. Je l'ai déjà téléchargée, donc je ne vais pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais cliquer bouton droit dessus, copier l'adresse du lien. Ensuite, nouvel onglet, je colle le lien. Mais au lieu de valider, parce que là, je vais me retrouver avec la 51, je ne veux pas. Je vais juste vérifier, je vais mettre la 50, si elle existe. Je fais OK. Non, forbidden. Elle n'existe pas, elle n'y est pas. En réalité, les fichiers, ils y sont. Ils y sont sur le site, mais pas visible. Ce n'est pas comme un site FTP, où on y accède. Et on a un répertoire avec tous les fichiers, on peut choisir. Donc ils ont caché. Donc ensuite, je vais essayer la 49. Le reste reste pareil, 1KCN, parce que je sais que ça correspond à ma version d'ordinateur. Si je change le 1KCN, je vais tomber sur une autre version de BIOS, qu'il s'agit d'un autre modèle d'ordinateur. Donc le reste reste pareil. Moi, je veux juste changer la version 49. Est-ce qu'elle existe ? Oui. Voilà, elle s'est téléchargée. En haut à droite. Ah non, il y a la webcam dessus. Vous ne voyez pas. Voilà, donc elle est téléchargée et elle est... Il l'a mis où ? On va faire le dossier. Ben si, c'est là pour... Ah non, ouais, d'accord. Il l'a mis... Il l'a mis, il l'a mis... Là, on... Voilà. Ça, c'est ce qu'on vient de télécharger. Donc la version 49. Elle ne m'intéresse pas. Je vais la jeter. Puisque j'avais choisi d'installer la version 39. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On vient de télécharger un fichier EXE. C'est un fichier qui se lance sous Windows. Donc on le lance. C'est un programme qui contient notre fichier dont on a besoin. Donc quand on le lance, il va d'abord décompresser le fichier. Et ensuite, préparer... Le mettre à un endroit spécifique. Va redémarrer l'ordinateur. En redémarrant l'ordinateur, le BIOS va se rentrer en mode mise à jour. Il va aller chercher le fichier. Et il... Et il flashe le BIOS. C'est comme ça que ça se passe. Mais chez Lenovo, encore une fois, un peu particulier. Ce fichier ne peut s'exécuter uniquement sur un autre Lenovo. Enfin, un Lenovo avec le bon modèle. Par exemple, mon ordinateur de bureau sur lequel je suis actuellement, c'est un Lenovo, mais ce n'est pas le bon modèle. Ça ne correspond pas à la V110, etc. Sur lequel on traite. Donc si je lance ce programme. Tatata, il me dit... Voilà, il me dit que c'est uniquement pour V110, 15, etc. Are you sure ? Oui, je suis sure. Votre machine ne supporte pas ce BIOS. Parce que je ne suis pas sur la bonne machine. Et ça, c'est un peu particulier pour Lenovo. Donc je l'ai déjà fait sur cet ordinateur. Avant de démarrer la vidéo. La vidéo. Donc j'ai décompressé le fichier. Et il est là. On va y aller. Je vais vous montrer. Il est là. Ça, c'est la dernière version qui est actuelle. Enfin, bref. Tandis que... Bon, ça c'était pour pouvoir télécharger. Ça, on l'a vu. Ça, on le met de côté. Je retourne sur le site Asus. Sur lequel... Admettons, je suis intéressé par cette version de Windows... De BIOS. Je vais télécharger cette version. Voilà. C'est parti là-haut. Ça se retrouve là-haut. Et voilà. Ce qui arrive d'Asus... C'est un dossier ZIP. Non pas un EXE. C'est un ZIP. Qui contient uniquement le fichier BIOS. Il est là. Je le décompresse. Voilà. Ça, on le jette. On n'en a pas besoin. Mais c'est un fichier que je ne peux pas lancer. Ce n'est pas un fichier qui se flashe sous Windows. Ce fichier, je peux le mettre sur une clé USB, par exemple. Je démarre mon Asus en mode BIOS. Je rentre en BIOS, dans le BIOS. Et dans le BIOS, il y a un endroit flasher le BIOS avec un fichier BIOS. Je vais là-dessus. Je lui dis, voilà, je mets ma clé USB. Je lui dis, voilà où il est le fichier. Et il le fait en direct. Voilà. Or, beaucoup de... Ça, je jette. Ça, on n'en a pas besoin. Je termine juste une chose. Ce fichier, pour pouvoir l'utiliser sous Windows, il y a un moyen. Je retourne sur le site Asus. Ça, c'est la partie BIOS. Donc, il n'y a que des fichiers BIOS. Mais si je vais dans la partie pilote et outils, il me demande quel Windows. Je cherche, je cherche et je vais tomber sur utilitaire. J'espère le trouver. Normalement, ils ont un petit utilitaire qui s'appelle Flash, Flash BIOS, Flash Asus ou un truc comme ça. C'est un petit programme qui s'installe sur Windows. Et on le lance. Il va nous dire, est-ce que vous voulez télécharger le nouveau BIOS d'Internet ou alors à partir d'un fichier que vous avez déjà ? Je vais dire oui. Où il se trouve le fichier ? Sur le bureau. C'est lequel ? Celui-ci. Hop, il l'ouvre et il le flashe. Un peu comme Lenovo. Mais sauf que le programme pour flasher sous Windows, il se trouve à cet endroit-là, normalement. Et là, c'est une version... Manque de bol, c'est pas sûr. Il faut que je change de... Bref, voilà. Vous avez compris, en gros. Donc, Asus, on ferme le chapitre. Je vais le laisser un petit peu de côté. On pourrait peut-être en avoir besoin plus tard. Pour l'instant, voilà. Donc, on retourne sur Lenovo. J'ai lancé mon programme. Il m'a décompressé ce fichier, ce programme-là. Et il m'a créé ce dossier-là. Voilà comment ça se présente. Ça vient vraiment de là. Mais pour le lancer, il fallait que je sois sur la bonne machine. Bref. Donc, voilà. C'est décompressé. À l'intérieur, j'ai l'exécutable. Ça, c'est fait pour lancer. Et il met le processus en route pour flasher le BIOS. Et le fichier BIOS, il se trouve là. Il se trouve là. Mais, je vous disais, c'est assez vaste comme truc. J'espère que vous me suivez. J'espère que je suis assez clair dans mes explications. Donc, le fichier qui est arrivé de chez Lenovo, que ce soit Lenovo ou Asus, il donne le même type de fichier. Ce n'est pas le BIOS dont on a besoin encore. Ça ne l'est pas encore. Ça, c'est un fichier CAP, comme capsule. C'est une capsule. Tandis que le fichier que nous avons sauvegardé de notre BIOS, c'est déjà une image BIOS qui est déployée, qui est faite pour être lue, pour être exécutée. Lue, lue, voilà, lue. Tandis que celui-ci, ce fichier-là, c'est un CAP qu'au moment de flasher le BIOS, quand c'est le BIOS qui se le flashe lui-même, de façon normale, de façon naturelle, on va dire, il décompresse le fichier CAP et il prend uniquement l'image qui est à l'intérieur et il flashe avec cette image. Pour décapsuler ce fichier, on a besoin d'un programme que j'ai trouvé qui s'appelle Wifi Tool. Un programme génial dont on a absolument besoin pour pouvoir décapsuler le fichier. Je l'ai ouvert. On va venir glisser notre fichier à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe ? Il reconnaît que c'est une capsule Wifi. Capsule qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Mais quand on développe, dessous, on se retrouve avec d'autres informations. avec d'autres informations qui nous intéressent, c'est-à-dire cette ligne-là précisément. Et ça, c'est notre BIOS. C'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Il y a des informations dont on n'a pas besoin. Ces informations, c'est le BIOS. Au moment de l'installer, il s'en sert. Je ne sais pas trop pourquoi de comment et je n'en ai pas besoin. Ce sont ses affaires à lui. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est cette partie-là. Je clique bouton droit dessus. Je fais Extract Body. Normalement, on va dire Bin. J'enregistre. Il l'a mis juste là. Et maintenant, j'ai le fichier BIOS qui est décompressé, qui est presque utilisable, mais pas encore, mais pas encore. On va en venir. Bon, toutes ces informations, pour vous dire, ça fait longtemps que je suis dessus. J'essaye de trouver des bouts d'informations par-ci, par-là, par-ci, par-là. Difficile à trouver. Et voilà, j'essaie de réunir et de vous donner, de vous transmettre toutes ces informations. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mettez en commentaire. J'essaierai d'y répondre et d'être plus clair. Donc voilà. Donc là, on vient de décompresser. Donc cette partie-là, ça vient du capsule. La capsule, on n'en a plus besoin parce que tout ce qui nous intéressait, c'était cette partie-là qui contient une région du BIOS. Voilà. Il faut en parler. Il y a des régions dans le BIOS et heureusement qu'il n'y a que des régions parce que déjà avec toutes ces régions, c'est que c'est assez compliqué. Avec toutes ces régions, je nage. Mais alors, vous imaginez s'il y avait des départements aussi ? Là, je pense que j'aurais coulé direct. Bref, voilà. On continue. Les régions, on va en venir un peu plus tard. Donc ça, c'est une région. Voilà. Et d'ailleurs, la taille de mon fichier, il n'est plus le même. Donc au départ, il faisait, la capsule, elle fait 6,6 mégas, on va dire. Et le fichier qui m'intéresse ne fait que 6 virgules et des poussières. Donc ce n'est pas la même taille et c'est normal. Donc maintenant, je vais ouvrir ce fichier dans un programme qui s'appelle HXD. C'est un éditeur en hexadécimal. C'est un programme qui peut éditer, qui peut ouvrir n'importe quel fichier et dans un langage hexadécimal ou décimal. Enfin, voilà. Vous allez voir. Donc, j'ouvre mon programme. C'est un programme qui lit des fichiers spécifiques. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous embrouillez encore plus. Donc, je l'ai ouvert. Je vais venir glisser le fichier que je viens d'extraire. Voilà. Là, en réalité, ça, c'est la partie hexadécimal, je crois, ici. Et là, c'est la partie décimale ou un truc comme ça. Bref. Donc, les Y, ça veut dire que l'emplacement est vide. Il n'y a pas vide. Dans un fichier BIOS, il ne doit pas y avoir des parties vides. Ce sont des parties qui ne contiennent pas d'informations. Ce n'est pas la même chose pour lui. par exemple, je peux venir effacer cette partie-là. Si j'efface, cette opération changera la taille du fichier. Voulez-vous procéder ? Si je procède, ce n'est pas bon puisque mon fichier, il doit rester toujours à la même taille. Toujours. sinon, il ne partira pas. Un BIOS ne doit pas la taille du BIOS, les 8 mégas, sans parler de ces 6 virgules quelque chose parce que ça, c'est une partie du BIOS. Ce n'est pas le BIOS final. On est en train de le composer encore. Donc, la partie finale du BIOS qui fait 8 mégas, cette taille doit toujours rester toujours la même taille. Toujours la même taille. Donc, ce que j'essaie de faire là, ce n'est pas normal. et il m'a averti d'ailleurs. Attention, vous allez modifier la taille. Vous êtes sûr ? En fait, au lieu de supprimer, on ne supprime jamais. On vient, on remplace cette partie-là par du vide. Enfin, bref. Je continue. Désolé. Je continue. Donc, voilà. Ça, c'est le BIOS. Il est présenté comme ça. Maintenant, je vais venir ouvrir ma capsule dans le même programme pour vous montrer la différence entre le fichier extrait et la capsule. Voilà. Là-haut, ça, c'est la capsule. Voilà comment elle est présentée. Bon, forcément, on n'y comprend rien parce que c'est un langage machine, on va dire. Et donc, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le début. Voilà, ça part, ça commence par un genre de haut, etc. Et le fichier extrait commence par des points. Ça, c'est le début. Par des points. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la capsule, c'est juste pour vous montrer la différence. Ce n'est pas la même chose. La capsule, on n'en a plus besoin. On la met de côté. On en a besoin juste pour décompresser, prendre la partie qui nous intéresse. C'est fait. Donc, on l'a. Je sais que ce fichier contient ce dont j'ai besoin. Voilà. Maintenant, on change de chapitre. Nous allons décompresser le fichier BIOS, le fichier final, je veux dire, pour voir les différentes régions qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Pour ça, nous avons besoin d'un programme spécial qui s'appelle Flash Image Tool. Avec ce programme, on peut ouvrir le BIOS, le décomposer en différentes régions et de modifier pas mal de choses. c'est-à-dire d'accéder aux paramètres qui sont normalement interdits par le fabricant. Encore une fois, il faut éviter de faire des bêtises parce que là, ça ne pardonne pas. Tout ce que je vais modifier dans le fichier BIOS, ensuite, je vais le ressouder sur la carte. Je vais lancer. si j'ai modifié la fréquence du processeur, il va tourner à fond et je risque de... Enfin, voilà. Attention à ce que vous faites. Moi, je vous donne toutes ces informations, titre d'information, mais libre à vous de... Voilà. Je ne suis pas responsable de ce que vous en faites. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi nous avions besoin de l'ancien fichier BIOS, même s'il est en panne ? Ce n'est pas grave. On a besoin des informations à l'intérieur. Et pour ça, on va tout d'abord utiliser un petit programme qui s'appelle ME Analyzer. C'est un petit programme qui va déjà me donner des informations sur le BIOS de savoir quelle version de BIOS c'est, quelle version de Intel ME, etc. Des choses que vous allez comprendre par la suite. Donc, voilà. Ensuite, donc là, je vais glisser mon fichier BIOS sur le programme. Il s'ouvre. Je valide. Il a lu mon fichier BIOS et il m'a donné des informations qui me serviront plus tard. C'est-à-dire, c'est ME Analyzer, le fichier, c'est le bon fichier. C'est ça qui nous intéresse. Avec quelle version de Flash Image Tool je peux ouvrir mon fichier BIOS pour l'éditer. Donc, c'est bon. C'est la 11.00.12. Je vais laisser ça en bas. Je vais peut-être en avoir besoin. Donc, je ferme. Je vais dans mon dossier Flash Image Tool dans lequel j'ai différentes versions. Je ne suis pas sûr que celle-ci soit la bonne. Attendez, on va vérifier. Voilà, j'ai ouvert mon programme Image Flash Intel Flash Image Tool et je vais glisser mon image BIOS à l'intérieur. Est-ce que c'est la bonne ? Oui, visiblement, oui. Pour l'instant, oui, il l'a lu. Donc, c'est la bonne version que j'ai. Donc, je viens d'ouvrir mon fichier BIOS dans le programme pour l'éditer. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai ? Je commence à avoir accès à des différentes régions. Descripteur Région. Ça, ça va être... Ça va être... Attendez. Avant de continuer ici, je vais aller dans le dossier parce qu'il a décompressé mon BIOS. Vous allez le voir. C'est là. Il l'a mis où ? Ça doit correspondre. Il doit y avoir le même nom de fichier. OK. Donc, ça commence par OK. Il est là. Ça, c'est un dossier qu'il vient de créer. Au moment où j'ai importé mon fichier. C'est-à-dire, il date de 23.04.2023. 16h, quelque chose. Donc, il vient de le créer. À l'intérieur, nous avons quelques infos ici. Map. Map. Alors, c'est map. Cartographie. Ça doit être ça. La carte de comment différentes régions. C'est pas très faux de l'histoire de la carte de la France, Paris, Lyon et tout ça. Enfin, bref, on continue. Donc, à l'intérieur, décomp. Décomp. Et là, ça, c'est mon fichier BIOS qui est décompressé en différentes régions. C'est-à-dire, tout ça, tout ce qui est sélectionné ici correspond à ce fichier-là. Donc, le programme, il me l'a décomposé. Il me l'a décomposé en plusieurs régions. Donc, la première région, c'est BIOS Région. Je vais attirer votre attention sur la taille de ce fichier qui est de 6, 144 kg. Maintenant, je retourne dans le dossier Lenovo où j'ai décompressé ma capsule parce que là, la capsule, elle fait 6, 6, 7, 6 kg. C'est pas bon. mais le fichier décompressé, il fait 6, 144. 6, 144. Donc là, nous avons la même chose. Donc, la même version. Donc, on est pas mal. Ensuite, la région ME dont je vous parlais, c'était celle-là. Celle-là, elle ne devrait pas bouger parce que si c'est une mauvaise région, le démarrage se fait avec presque une minute de retard, l'image qui arrive. Donc ça, on ne va pas s'en occuper. Aujourd'hui, on ne va pas, on met ça de côté. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rétrograder le BIOS. Donc, tout le reste, reste pareil. Tout ça, ça reste pareil. Nous, on va simplement modifier cette partie-là parce que, ici, que c'est décompressé, c'est la version 51. Là, c'est la version 51. Tandis qu'ici, c'est la version 39. Donc, il s'agit de remplacer ce fichier par celui-là. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je rouvre mon programme Flash Image Tool. Donc, on va faire, on va faire, on va jeter un oeil sommaire sur le programme. Donc, comme je vous disais, j'ai accès à beaucoup de paramètres. Flash Settings. Number of Flash Components. Flash Components Site. 8 Mb. Donc là, il s'agit de 8 Mb. Avec quel voltage, je veux que la puce elle fonctionne. Là, c'est 3,3 volts. Ces puces-là peuvent fonctionner avec 1,8 aussi. Donc là, je rentre dedans et je lui dis 1,8. Enfin, c'est pas bon. Je ne dois pas le faire. Mais au moins, j'ai accès à tous ces paramètres. Que le fabricant, il les bride. Il bloque tout pour qu'on puisse pas toucher. Et donc, voilà. Ensuite, Host CPU BIOS Write Access. Ça, c'est des adresses. On a énormément d'informations, de paramètres et on peut changer plein de trucs à l'intérieur et tout. et il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Là, je vous présente l'intérieur, véritablement, l'intérieur d'un BIOS. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que tout le monde dit BIOS, BIOS, BIOS. Vous voyez l'écran axé au BIOS, ceci, cela. Mais ce n'est pas du tout. En réalité, c'est ça, le vrai BIOS. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. VLAN Power World. Ça sort. Je cherchais autre chose, en fait. Je crois que c'était... En réalité, je cherche la partie parce que à partir de Windows 8, le numéro de série le numéro de licence de Windows n'est plus collé sur les ordinateurs parce qu'il est inscrit dans le BIOS, dans le fichier BIOS. Quand on installe Windows, Windows, il a accès en permanence au BIOS. C'est lui, il va trouver la licence et activer Windows. ça vient du BIOS. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de rétrograder la version de mon BIOS. De mon BIOS. Donc, là, voici la partie BIOS région. Il n'y a que cette partie-là qu'on doit modifier. est-ce que c'est ça? OM BIOS binaire, non, c'est pas ça. Région, je crois que ça, c'était, il me semble que c'est ça. BIOS région, voilà, on est bon. BIOS région, voilà. et si jamais on avait besoin d'aller dans la région ME pour lui mettre la bonne version parce que, et bien, c'est là-dedans que ça se passe. C'est pas à cet endroit-là, c'est là-dedans qui se passe. D'ailleurs, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Dans les BIOS, il y a également un petit BIOS qui sert à mettre à jour le super AIO parce que, depuis un moment déjà, les super AIO, ils ont un petit programme dedans, un petit BIOS de 128 kilos octets. Et bien, ce fichier-là, il se trouve également là-dedans. Mais il faut le trouver pour l'extraire et s'en servir, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, BIOS binari, Binary File. Je vais là-dessus. BIOS Région. Je vais faire parcourir. Ensuite, en fait, ce que je vais faire, je vais copier lui ici pour que ce soit plus facile d'accès. Donc, on veut remplacer ce fichier par celui-ci. Donc là, toujours dans BIOS Région. Voilà. Je ne veux plus lui, mais je veux lui. Voilà. 6, 6. OK. Donc, c'est la bande Open. Voilà. Ce que je viens de faire, c'est, je viens de remplacer, voilà, ça ne s'appelle plus juste BIOS Région. Ça s'appelle, enfin, le bon fichier. Voilà. c'est fait. Je ne veux pas toucher à autre chose parce que je veux que mon BIOS il démarre et que leur moteur il fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux juste avoir la version d'avant. Voilà. Donc, je l'ai mis en place. OK. Maintenant, je vais compresser le fichier. Le compos... Compresser... Enfin, compresser. Build, Build Images, boot guard i7, guard 0, boot, no, dix, en plateforme 2, en contre, oui. C'est encore autre chose. C'est un truc de... C'est rien. Yes. Et là, il est en train de recombrer. Ça y est, c'est fait. Donc, il a tout remis dedans. GPU, tatata, et il a fait tout ça. Mais, avec... Ça, c'est le fichier sur lequel on travaille. Ça, c'est le fichier qu'on a ouvert, je veux dire. Et il a inclus... Est-ce qu'il va me le dire ? Enfin, voilà. Et là, à la fin, il m'a créé le fichier bios bin qui s'appelle output image .bin avec la bonne région, c'est-à-dire la version d'avant, la 39. Donc, là, on est bon. Je vais pouvoir fermer. J'en ai plus besoin. Save change. Ça, c'est parce que... Bon, j'ai pas besoin. C'était juste pour le faire. Discard. Je veux pas. Donc, maintenant, je retourne dans mon dossier Flash Image Tool. Et le fichier qu'on vient de créer, c'est là. C'est ce fichier-là. Le 23 avril, 16h34. Il est 16h35. Ce fichier, il vient de le créer. Le programme, il vient de le créer. mais ce fichier, maintenant, il a la version d'avant. C'est-à-dire... Est-ce qu'on va comparer ? Est-ce qu'on va comparer ? Ouais. Comparer, pas comparer, parce que... Parce qu'avec ex... Ça descend avec lui, enfin, je vais l'ouvrir ici. Ça, c'est le fichier complet. Donc, ce programme, il peut comparer deux fichiers aussi pour voir s'ils sont pareils ou pas. Donc là, je viens d'ouvrir le output, l'image qu'on vient de créer. et je vais lui demander de comparer ce fichier avec celui d'origine qui a la version 51. Vous allez voir que c'est différent. Il y a de la différence. Donc, analyser. Comparaison de fichiers. Comparer. Donc ça, c'est le output. C'est le fichier qu'on vient de créer. Et là, je vais lui dire... Je suis dans quel... c'est Lenovo, L, L, Lenovo. Et ça, c'est le fichier d'origine. C'est-à-dire la version 51. J'ouvre. Je compare les deux fichiers. Voilà. Déjà, il commençait à avoir des différences. Presque depuis le début. Donc là, ça, c'est la partie haute image. C'est ce qu'on vient de créer. Et ça, c'est le fichier d'origine. Déjà, il y a une différence. Je lui dis différence d'après. C'est-à-dire différence d'après. Suivante, ce sera F6. Donc, j'appuie sur F6. Différence d'après. Différence d'après. Différence d'après. Voilà. Tout ça, ce sont des différences. C'est-à-dire, les deux fichiers, ils sont différents maintenant. Ce n'est plus les mêmes. C'est normal, puisqu'on vient de modifier le main région. Voilà. Donc, je ferme. Et nous allons, nous allons, nous allons, sortir ce fichier de là. On va le mettre là. Output. OK. Donc, nous allons, flash, oh punaise, je perds mon latin. Nous allons reprogrammer ce fichier dans le BIOS. Nous allons le souder sur l'ordinateur, démarrer, voir que nous venons de rétrograder d'une version. Chose qui, normalement, n'est pas possible. Du moins, pas sur tous les BIOS. Donc, voilà. le programmeur. Toujours la même puce qui est là-dedans. Identifie la puce. Oui. Voilà. Je n'ai plus besoin de faire read, puisque le fichier original, je l'ai ici. Parce qu'à la fin de tous nos tests, je vais remettre le fichier d'origine dedans, parce que, j'ai oublié de vous dire un petit quelque chose. Quand je vous ai dit que la licence Windows était à l'intérieur du BIOS, elle est en réalité ici dans la partie Main Région. C'est la partie qu'on vient de modifier. mais celle qu'on vient de créer qui vient du site Lenovo n'a pas de licence. Il n'y a rien à l'emplacement de la licence. Il n'y a rien. Zéro. Il n'y a rien. Donc là, logiquement, avant d'aller plus loin, je devrais aller dans ce fichier, découvrir la licence Windows, copier la licence Windows dans le fichier Main Région et ensuite, tout compiler pour que ce fichier, qu'il ait la bonne, la licence Windows. Parce que, vous allez voir, il n'y a pas de licence dedans. Enfin, je ne sais pas si je peux vous le montrer dans Windows. Enfin, il y a un programme qui montre les... Enfin, bref. Ouais, je ne veux pas trop compliquer. Donc, OK. Donc, je n'ai plus besoin de lire puisque c'est un essai. Open. Puisque j'ai déjà sauvegardé, je veux dire, le... Il est nouveau, le nouveau dossier, le nouveau. Il est là. Donc, je prends ce fichier que nous venons de créer avec la version 39. Et on va justement vérifier si c'est la bonne version. Open. Donc là, c'est bien OutImage qu'il a mis en compte. Donc, il a loadé, chargé. Et maintenant, je fais Write. Et nous sommes en train de reprogrammer le nouveau fichier dans le BIOS. Stop writing. Ça y est, c'est fait. Donc, OK. Bouffer, machin. OK. Ça y est, c'est fait. La puce est l'air et le reprogrammer. Je récupère la puce et on va le couper et on remet le microscope. Et Indust你们 Je vous 食べ un drag' et un coup. Merci. Merci. Un peu de pad pour refroidir la puce. Sous-titrage MFP. Et on va démarrer l'ordinateur avec le bouton secret. Il ne va pas se lancer. Il ne va pas démarrer tout de suite parce que c'est comme si on venait de réinitialiser le BIOS. Il est en train de se mettre en route. Il va couper, relancer deux, trois fois. Comme si on venait de le flash. On l'a flashé en fait. Voilà. Ah, il ne m'a pas laissé accès parce qu'il n'a pas démarré du premier coup. Il a coupé le BIOS. Il l'a relancé. Du coup, il n'a pas pris en compte que j'avais lancé avec le bouton secret. Là, il devrait me donner accès au BIOS. BIOS Setup. Quelle version ? Et voilà. La version 39. 39. Et non pas la 51. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça se voit. J'espère que ça se voit approcher un peu plus. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Allez, allez, allez. Enfin, bref, voilà. Hop. Donc, on est bon. Nous avons la version 39. Nous avons la version 39. Mais nous n'avons plus certaines informations. Tout à l'heure, parce que là, il y a Product Name, les nouveaux. BIOS version 39. EC version 21. EC, c'est Embarket Chip. C'est-à-dire Super IO. C'est sa version. Ensuite, on a MTM. Invalide. Les nouveaux SN. Numéro de série de Lenovo. Invalide. UUID Number. C'est numéro d'identification de la carte mère. Bref, quelque chose. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, invalide. Voilà. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est ouvrir le fichier d'origine. Récupérer ses infos. C'est-à-dire, numéro de série Lenovo. Le numéro MTM. La licence de Windows, également. J'aurais dû récupérer mon ancien fichier, les intégrer dans mon BIOS actuel, dans la région. Enfin, voilà. Et là, ça aurait été bon. Donc, voilà. Je vais faire une petite pause. J'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Parce que, pour moi, ça ne l'est pas toujours. Donc, voilà. Et nous venons de rétrograder d'une version de BIOS. Et on peut utiliser cette façon-là. Pas vraiment pour rétrograder, en fait. Admettons, j'ai un ordinateur portable qui est en panne. Et je ne trouve pas le fichier BIOS. Je ne le trouve pas. Nulle part. Je cherche, je ne le trouve pas. Eh bien, ça, c'est un moyen. C'est-à-dire, je récupère le fichier d'origine qui est en panne, qui ne fait pas démarrer l'ordinateur. Je récupère. Je le mets dans... Enfin, je l'extrais de la puce. Ensuite, je vais sur le site officiel du fabricant. Je vais télécharger une version. Je vais remplacer que ce qu'il faut remplacer, comme on vient de faire. Je me retrouve avec un BIOS fonctionnel. Je ressoute dedans et c'est reparti. Je viens de dépanner mon fichier BIOS, comme s'il n'y en avait pas sur Internet. Bien sûr, avant de se lancer là-dedans, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir Google et je vais chercher BIOS pour tel modèle. Et si je le trouve, je n'ai pas besoin de faire tout ceci. Eh bien, je mets le fichier que quelqu'un l'a mis en ligne, qui est déjà prêt à être exploité. Je n'ai plus qu'à reprogrammer dans la puce. Je branche. Et hop, c'est fini. Et ça part. C'était pour vous montrer ce moyen de vous expliquer ce que c'est un BIOS, de vous montrer un peu différents aspects du BIOS. Et voilà. Et pour retrouver la clé, je vais éteindre ici. On va aller jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer comment on peut retrouver la licence Windows dans un fichier BIOS. Alors, j'ai trouvé un petit programme qui, entre autres, me montre la licence Windows. Je vais vous le montrer. Mais en réalité, ce programme, il sert pour d'autres choses. C'est-à-dire de nettoyer la région ME. C'est un autre chapitre que je ne vais pas aborder cette fois-ci. Parce que ça fait beaucoup. Donc, voilà. Là, j'ouvre mon programme. Ça s'appelle Intel ME slash TXE injecteur. Il nettoie les versions ME des fichiers BIOS. Comme je vous ai dit dès le début, c'est un sujet vraiment très vaste. Je ne peux pas tout aborder. Donc là, je glisse ce BIOS-là qui date de 2019. Je ne sais pas de quel ordre il vient. Je le glisse là-dessus. Et voilà. Windows Key. Il me l'a montré. Ça, c'est la licence Windows. Je peux la copier, la mettre de côté, etc. Mais, ce qu'on va faire, c'est, on va l'injecter dans notre nouveau BIOS qu'on vient de créer, qui ne possède pas de licence. Alors, voilà. On l'a ouvert. Donc, la région ME, c'est la 8.1.30. Là, on choisit la bonne version, etc. Ce n'est pas le sujet. Donc, là, on est bon. Cette version... Alors, avant d'aller plus loin, je vais glisser le fichier qu'on vient de créer pour vous montrer qu'il n'a pas de licence. Voilà. Zéro. Non. Donc, il n'y a pas de licence, puisque je n'ai pas récupéré la vraie licence de là. Donc, c'est celle-ci. Elle n'a pas de licence. Voilà. Je retourne dans les bins. Voilà. C'est celle-là qu'on va essayer d'injecter. OK. Alors, ça se fait pour modifier, pour rajouter. Bon, lire, c'est facile. Mais modifier dans le BIOS le numéro de licence, c'est encore autre chose. Donc, on ouvre le fichier dans le exa... Enfin, dans X, éditeur. Haute image. Voilà. On l'a ouvert. Ensuite, nous allons chercher une clé... qui s'appelle... Alors, c'est une clé 0.1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a plein de zéros. Il y a 0, 1. Je vous mettrai tout ça en description. Ou je... Enfin, voilà. Tout. Mais je veux que ce soit... C'est une valeur hexadécimale que je suis en train de chercher. Avec... C'est ça la valeur. Je cherche. Ah ben oui, il n'en a pas. Il n'en a pas parce que... Ça va être un peu compliqué là. Bin file. On va ouvrir celle-ci. Voilà. Donc, celle-là, on va en avoir. Pas besoin. Alors, ce que je viens de faire, c'est... Je viens ici d'ouvrir... D'ouvrir le fichier qui contient la licence. Et là, c'est le fichier qui n'en a pas. Qui n'a pas la licence. Donc, dans le fichier qui a la licence, je vais refaire ma recherche. Toujours cette valeur. Je vous la donnerai ou je la mettrai en description. Voilà. Voilà. Valeur hexadécimale. OK. Et elle est là. Et elle est là, ma clé. 37M6Q-... 36M6Q-... Voilà. Elle est là, la licence Windows. Donc, logiquement... Ah, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle de BIOS. Donc, c'est pas au bon endroit. En fait, il aurait fallu que j'ouvre le fichier d'origine qui a la licence et que je copie. Bon, ce qu'on va faire, c'est... Ça va être un peu plus compliqué de modifier ce fichier-là. Faut que je le fasse, mais il faut pas que je vous montre ma licence, etc. Donc, c'est un peu compliqué. On va faire autre chose. Voilà. On laisse tomber ce fichier-là. Celui qui en a, on va écrire... Alors, attention ! Quand on veut... remplir cet endroit, il faut pas effacer. Il faut... bouton droit, coller, en écrasant. Il faut faire. on peut pas juste coller, tout simplement. Il faut pas que ça décale le reste. Il faut que la taille reste toujours la même du fichier. Sinon, le BIOS ne fonctionnera pas. Donc, il faut faire coller en écrasant. Si je veux coller à cet endroit-là... Bref. Alors, je vais juste modifier le début. Je vais marquer M A Z à la place de la licence. Donc, je fais enregistrer. Sous... C'est ce fichier-là. À la fin, je vais marquer OK. Je ferme. Ça, je laisse ouvert. Je vais là-dessus. BIN file. Voilà. Ça, c'est celui d'origine qui a la bonne licence. Et ça, c'est ce que je viens de modifier. Et qu'est-ce que nous voyons ? La licence est devenue M A Z. Voilà. Je ne sais pas si Windows l'acceptera. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on modifie la clé de licence. Par contre, quand il n'y en a pas du tout, c'est un peu différent. Il faut que ce soit... Bref. Alors, je refais. Pour être sûr que tout est OK. Donc, je fais ça. Voilà la licence. J'ouvre décimale. Je fais... Je glisse ici. Je fais une recherche. Voilà. Avec sa décimale. Tout. OK. Et voilà. Elle est là, ma clé. Donc, je l'ai trouvée. En fait, la valeur hexadécimale que je cherche, elle se trouve juste avant la licence Windows. C'est comme ça qu'on arrive à la trouver. Parce que si j'avais cherché, par exemple, 37M6Q, oui, il m'aurait trouvé la licence. Mais quand il s'agit d'un fichier dont vous ne connaissez pas la licence et que vous aimeriez la découvrir, eh bien, c'est la valeur hexadécimale qu'il faut mettre qui va vous positionner exactement devant la licence Windows. Et là, on va modifier la fin. Je sélectionne et je mets la fin. Pour dire que c'est bientôt la fin de la vidéo. Je fais enregistrer. Sous. Je vais venir écraser le OK. De tout à l'heure. Voilà. Je fais OK. Écraser. Oui. Je ferme. Et logiquement, donc là, c'est l'origine, l'original, JB quelque chose. Et là, je mets celui qu'on vient de modifier. Et nous voyons qu'il y a marqué la fin. Et voilà. J'espère que... Attendez, avant d'espérer, je vais vous montrer mon fichier, il se trouve où ? Je vais vous enlever de là. Parce que je vais accéder dans un dossier un peu confidentiel. Hop, hop. Voilà. J'ai ouvert mon fichier. Je vous remets là-dessus. Capture d'écran. OK. Et voilà. Elle est là, la licence. Enfin, la valeur. Il faut chercher une valeur hexadécimale en value, en valeur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. Je vous le dis, si jamais c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a combien de 0, en fait ? Enfin, voilà. Vous avez la vidéo. Il suffit de lire, de... Voilà. Et vous copiez exactement ça. Vous créez un fichier texte. Vous copiez tout ça là-dedans. Et on est bon. Data, collant, écrasant. Ah oui. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'était... Si je voulais convertir... Si j'écrase directement, ça marche pareil. Il y a également... Les... Ouais. C'est la dernière chose. Après... Après, je vous laisse tranquille. HP, find, write, bios, file. Est-ce que je vais avoir... Non, ça, ce sera quand l'occasion se présentera. Parce que, quand on va télécharger un fichier comme ça du site HP, pour mettre à jour le BIOS, Sur HP, d'ailleurs, on peut lancer ce fichier sur n'importe quel ordinateur. Là, je n'ai pas de modèle de HP en tête pour le faire. Donc, j'ai téléchargé pour mon HP qui est en panne, complètement en panne. Je lance le fichier, le programme. Il va me dire... Il y a trois options. Mettre à jour le BIOS. Ça sera grisé, puisque ce n'est pas la bonne machine. Deuxième option, ça va être... Décompresser... Non, créer une clé USB pour flasher par USB. Et troisième option, c'est... Extraire les fichiers dans un dossier spécifié. Donc là, je choisis trois. Il va m'extraire dans un dossier. Je vais me retrouver avec le dossier. Mais à l'intérieur, il va y avoir... HP, c'est comme ça que ça fonctionne. Il va y avoir quatre ou cinq fichiers différents du BIOS. Quatre ou cinq différents. Tous comporteront des noms. Un peu bizarre. Pas bizarre en réalité. C'est des noms qui correspondent à des modèles spécifiques. Pour trouver quel est le modèle, le vôtre de modèle, il faut chercher cette valeur-là dans l'éditeur. Attendez, je vais essayer de trouver un fichier HP, un dossier, un BIOS HP. Voilà, BIOS. Ben voilà. Oh, punaise, il y en a beaucoup là. On va prendre ça. On va ouvrir là-dessus. Voilà. On va glisser ici. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Cherchez BID. BIDNumber. Copier. On va venir chercher. On va coller. Par contre, maintenant, ce n'est plus une valeur hexadécimale. C'est une valeur chaîne texte. Tout. Et voilà. Alors, il y a plusieurs BID dans le fichier. Ce n'est pas forcément le premier. Celui-là, le premier, il me dit Q9. Ça ne suffit pas. Normalement, ça devrait correspondre au nombre de fichiers que nous venons de télécharger. Donc, je fais recherche suivante. F3. F3. Là, c'est point quelques. Ce n'est pas bon. Ce n'est toujours pas bon. Non plus. Non plus. Ah, là, c'était la fin. Ah, ben, c'est ça. Alors, le nombre de fichiers qui nous intéresse, ça devrait être J5T. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça. Donc, on va vérifier avec un autre fichier HP. Ça ne me parle pas trop. Là. Le C. On va prendre. Là. Hop. Là, je crois que ce fichier-là, il en a. Rechercher. BID. BID une fois. Non. 3. Non plus. Non plus. Ça se reconnaît. Ah, voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc, un des fichiers devrait s'appeler 08L. Non. 081DD. Ça, c'est le bon fichier BIOS qu'il faut utiliser pour notre HP qui est en panne. Voilà. Ça, c'est une autre façon de... Enfin, voilà. C'est une façon de trouver le bon fichier. Parce que, comme vous allez découvrir, il y aura 4 ou 5 fichiers différents. Grâce à ce qu'on vient de faire, vous allez trouver dans l'ancien fichier BIOS, bien sûr, qu'il faut toujours sauvegarder. Vous voyez, on a toujours besoin des informations là-dedans. Donc, je vais faire une recherche de numéro BID. Et il va me donner quelle version de fichier c'est. Voilà. Et je crois que nous avons terminé. Ouf. Et j'espère que tout est clair. Et que... Et que cette vidéo vous aidera pour... Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Rebonjour. Alors, c'était juste pour terminer la vidéo correctement. Il y avait l'histoire du fichier Asus à flasher sous Windows. Donc, je suis retourné. Je suis toujours au même endroit. C'est-à-dire X550LD. Là, je n'ai pas trouvé l'utilitaire. Mais, en changeant, en mettant, j'ai Windows 8.1. Parce que ça m'a paru curieux pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Et là, en mettant Windows 8.1. Et je suis tombé là-dessus. Utilitaire BIOS. Windows BIOS Flash Utility. Je télécharge. Ça va là-haut. Je fais ça. Ouais, là, il faut que je décompresse. Voilà. WinFlash, ça s'appelle le logiciel d'Asus qui fonctionne sur Windows. WinFlash. Je l'ouvre. Je lance le logiciel. Suivant, tatata. J'installe WinFlash. Une fois qu'il est installé, je le lance. Toujours sous Windows. Et il va me dire, voulez-vous mettre à jour votre BIOS à partir d'Internet ou alors un fichier local. Je dis un fichier local. OK. Où se trouve l'autre fichier local ? Je lui dis là. Ah, j'ai dû jeter celui de... Ah non, il n'était pas... Pour comparer... Voilà, il est là. Voilà où il se trouve. Il vérifie que le fichier correspond au bon modèle d'Asus. Et c'est la version 307, etc. Donc, hop, il flash et c'est fini. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada